Aujourd'hui, je vais résumer un autre livre de Robert Kiyosaki intitulé Increasing your financial IQ, getting richer by getting smarter. Si je traduis le titre de façon littérale, cela devient Augmentez votre QI financier, s'enrichir en devenant plus intelligent. Selon Kiyosaki, il existe cinq QI financiers de base. Si vous voulez devenir riche et surtout rester riche, vous devez avoir les cinq QI financiers de base. QI financier numéro 1. Gagner plus d'argent. Si vous avez mal aux dents, cela signifie que vous avez des problèmes dentaires. Pour résoudre le problème et faire cesser la douleur, vous consultez un dentiste. De la même manière, si vous ne gagnez pas assez d'argent, cela signifie que vous avez des problèmes d'argent. Si vous commencez à résoudre vos problèmes d'argent, la douleur du manque d'argent disparaîtra, tout comme votre mal de dents. Par exemple, disons que vous voulez améliorer vos compétences en matière de vente, mais vous êtes très timide et détestez le rejet. Il s'agit d'un problème assez sérieux qui empêche de nombreuses personnes de devenir des vendeurs. Si vous suivez des cours ou lisez des livres et résolvez ce problème, vous deviendrez un meilleur vendeur, ce qui signifie que vous vendrez davantage et que vous gagnerez plus. La raison pour laquelle vous avez commencé à gagner plus est que vous avez résolu un problème. Je pense que vous serez d'accord pour dire que résoudre des problèmes d'argent vous aide à gagner plus. Si c'est le cas, plus vous résolvez de problèmes, plus vous gagnez et plus votre QI financier numéro 1 augmente. Le chemin pour gagner plus d'argent ressemble à cette image. Tout d'abord, vous commencez à résoudre les petits problèmes, qui sont généralement des problèmes d'ordre personnel, tels que le manque de connaissances sur certains sujets ou le manque de confiance en soi, etc. Puis, vous passez à des problèmes plus complexes. C'est comme un jeu. Chaque fois que vous résolvez un problème, vous passez à un autre niveau où un autre problème attend d'être résolu. Plus vous résolvez de problèmes d'argent, plus vous devenez intelligent et plus vous gagnez. Cela fonctionne aussi à l'inverse. Plus vous ignorez de problèmes d'argent, plus vous vous appauvrissez. Vous devez résoudre vos problèmes d'argent le plus tôt possible. Sinon, il arrivera un moment où vous serez obligé de faire des choses que vous ne voulez pas faire et vous regretterez de ne pas avoir résolu le problème quand il était là. Un jour, j'ai entendu une histoire intéressante sur l'importance de la résolution précoce des problèmes. C'est l'histoire d'un fermier et d'un coq. Un jour, le fermier vient voir le coq et lui dit « À partir de maintenant, tu vas arrêter de chanter le matin. Si jamais je t'entends encore chanter, je t'arrache toutes tes plumes. » Le coq ne dit rien et arrête de chanter le matin comme le fermier le lui a demandé. Un certain temps s'écoule et le fermier revient à nouveau et dit « Tu sais quoi ? À partir de maintenant, tu vas commencer à marcher comme une poule. Sinon, je vais t'arracher toutes tes plumes. » Encore une fois, le coq ne dit rien et commence à marcher et à se comporter comme une poule. Il commence à fréquenter les poules et oublie même qu'il est un coq. Quelques mois plus tard, le fermier revient avec une autre demande et dit « Tu sais quoi ? À partir de maintenant, tu vas commencer à me donner des œufs comme les autres poules. Sinon, je vais t'arracher toutes tes plumes et faire de toi un dîner. » À ce moment-là, le coq se rend compte qu'il aurait dû se défendre, qu'il aurait dû protester et résoudre le problème lorsque le fermier avait dit la première demande. Maintenant, il est tard et il est obligé de faire quelque chose d'impossible. Pour vous, cela peut sembler une histoire stupide. Mais chaque jour, de nombreuses personnes sont obligées de faire des choses dont elles ne sont pas fières. Elles travaillent pour des personnes ou des entreprises qu'elles détestent, mais elles le font quand même parce qu'elles doivent nourrir leur famille. Kiyosaki dit que beaucoup de gens veulent plus d'argent, mais ne veulent pas passer par le processus de résolution des problèmes. Par exemple, pour devenir médecin, il faut suivre un processus rigoureux d'éducation et de formation. De nombreuses personnes rêvent de devenir médecin, mais le processus les en empêche. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que c'est le processus qui les rend riches, pas l'argent. Pour devenir riches, vous devez accepter le fait que les problèmes ne disparaîtront jamais. Chaque fois que vous trouvez une solution à un problème, un nouveau problème surgit. La clé est de réaliser que le processus de résolution de ces problèmes vous rend riches. Et une fois que vous commencez à résoudre non seulement vos propres problèmes, mais aussi ceux des autres, alors le ciel est la limite. En d'autres termes, il existe des billions de façons de gagner plus d'argent parce qu'il y a des billions de problèmes à résoudre, si ce n'est une infinité. Quand Kiyosaki était un jeune garçon, son père riche disait « Les problèmes d'argent vous rendent plus intelligents si vous les résolvez ». Il a également dit « Si vous résolvez votre problème d'argent, votre intelligence financière augmente. Quand votre intelligence financière se développe, vous devenez plus riche. » Si vous ne résolvez pas vos problèmes d'argent, ils conduiront à une série d'autres problèmes et vous vous appauvrirez. Le père riche a utilisé l'exemple d'un mal de dents pour illustrer ce qu'il entendait par un problème entraînant d'autres problèmes. Il a dit « Avoir un problème d'argent, c'est comme avoir mal aux dents. Si vous ne traitez pas le mal de dents, il vous fait vous sentir mal. Si vous vous sentez mal, vous risquez de ne pas être performant au travail parce que vous êtes irritable. » Ne pas soigner le mal de dents peut entraîner d'autres complications médicales, car il est facile pour les germes de se développer et de se propager à partir de votre bouche. Un jour, vous perdrez votre emploi parce que vous avez manqué le travail à cause de votre maladie chronique. Sans emploi, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème de l'argent du loyer, vous vous retrouverez dans la rue, sans abri, en mauvaise santé, à manger dans les poubelles et vous aurez toujours mal aux dents. C'est peut-être un exemple extrême, mais Kiyosaki dit que cette histoire est restée gravée dans sa mémoire. J'ai compris très jeune l'importance de résoudre les problèmes et l'effet domino provoqué par la non-résolution d'un problème. De nombreuses personnes ne résolvent pas leurs problèmes financiers lorsqu'ils sont petits et au stade du mal de dents. QI financier numéro 2 Protéger son argent Le QI financier numéro 1 est mesuré par le montant de votre revenu, tandis que le QI financier numéro 2 est mesuré par le montant que vous gardez pour vous. Par exemple, une personne qui gagne 200 000 $ par an a un QI financier numéro 1 plus élevé qu'une personne qui gagne 100 000 $ par an. Toutefois, si la première personne perd 50 % de ses revenus en impôts, mais que la seconde n'en perd que 15 %, cela signifie que son QI financier numéro 2 est plus élevé que celui de la première personne. Il est important de protéger votre argent des prédateurs financiers. Comme la plupart d'entre nous le savent, le monde est rempli de personnes et d'organisations qui attendent l'occasion de s'emparer de votre argent. Nombre de ces personnes et organisations sont très intelligentes et puissantes. S'ils sont plus intelligents que vous, ou s'ils ont plus de pouvoir que vous, ils obtiendront votre argent. C'est pourquoi le QI financier numéro 2 est si important. Kiyosaki raconte Lorsque je n'étais qu'un enfant, mon père riche m'a enseigné l'importance de protéger son argent avec un exemple simple. Il a dit « Un agriculteur doit protéger ses cultures des lapins, des oiseaux et des insectes. » Les lapins, les oiseaux et les insectes sont des voleurs pour un agriculteur. Utiliser l'idée que les lapins sont des voleurs a servi de leçon puissante. Les lapins étaient mignons et câlins. Ils sont inoffensifs. Il en va de même pour les oiseaux. S'il a utilisé des créatures mignonnes comme les lapins et les oiseaux, c'est pour montrer que certains des plus grands voleurs de notre richesse personnelle ne sont pas seulement des bandits, des criminels ou des hors-la-loi. Il a utilisé des lapins et des oiseaux parce qu'il voulait que nous nous souvenions que certains des plus grands prédateurs financiers sont des personnes et des organisations que nous aimons, auxquelles nous faisons confiance ou que nous respectons. Ce sont les personnes ou les organisations dont nous pensons qu'elles sont de notre côté et qu'elles nous soutiennent. Le père riche a dit « La raison pour laquelle tant de gens se tiennent derrière nous est qu'il est plus facile de nous faire les poches à partir de cette position. L'une des raisons pour laquelle tant de gens ont des problèmes financiers, c'est qu'ils ont trop de mains dans leurs poches. » La liste des prédateurs financiers du père riche est la suivante. Prédateur numéro 1, les bureaucrates. Comme nous le savons tous, les impôts constituent notre principale dépense. Le travail du service des impôts consiste à récupérer votre argent et à le remettre à un bureaucrate du gouvernement qui le dépense. Le problème avec la plupart des bureaucrates, c'est qu'ils sont très doués pour dépenser l'argent, mais qu'ils ne savent pas comment en gagner, ce qui explique peut-être pourquoi ils choisissent de devenir bureaucrates. S'ils pouvaient gagner de l'argent, ils seraient probablement des hommes d'affaires plutôt que des bureaucrates. Comme ils ne savent pas comment gagner de l'argent, mais qu'ils adorent le dépenser, les bureaucrates passent beaucoup de temps à trouver des moyens plus nombreux et plus créatifs de prendre notre argent par le biais des impôts. Comme vous le savez, nous payons déjà des impôts sur nos revenus, nos investissements, nos maisons, nos voitures, l'essence, les voyages, les vêtements, les repas, l'alcool, les cigarettes, les entreprises, l'éducation, etc. Nous payons taxes sur taxes. Nous payons des taxes sur des choses dont nous n'avons même pas connaissance. On nous vend ces taxes comme étant bonnes pour la société, et certaines le sont. Les problèmes de la société, cependant, ne font que s'aggraver, parce que les bureaucrates ne savent pas comment résoudre les problèmes. Ils savent comment jeter de l'argent sur les problèmes. Avant que vous ne vous mettiez en colère contre ce que je viens de dire sur les impôts, laissez-moi vous dire que Kiyosaki n'est pas contre le gouvernement ou le règlement des impôts. Comme le dit le père riche, les impôts sont une dépense pour vivre dans une société civilisée. Les impôts financent les écoles et les enseignements, la protection des pompiers et de la police, les systèmes judiciaires, l'armée, les routes, les aéroports, la sécurité alimentaire, etc. La frustration du père riche concernant les impôts était que les bureaucrates résolvaient très rarement les problèmes auxquels ils étaient confrontés, ce qui signifiait que les impôts devaient continuer à augmenter. Puisque les impôts ne cessent d'augmenter, la philosophie du père riche était la suivante. Le travail d'un bureaucrate est de mettre les mains plus profondément dans vos poches, légalement, et votre travail est de leur faire prendre le moins possible, légalement. Malheureusement, ce sont souvent les personnes qui gagnent le moins qui paient le pourcentage le plus élevé d'impôts. Lors d'un événement, Warren Buffett a déclaré ceci à propos des impôts. Les 400 d'entre nous assis dans cette salle paient une part moins importante de leur revenu en impôts que nos réceptionnistes ou nos femmes de ménage. Si vous faites partie des 1% les plus chanceux de l'humanité, vous devez au reste de l'humanité de penser aux 99% restants. Selon l'auteur, si vous voulez protéger votre argent des impôts, vous devez comprendre comment les différents types de revenus sont imposés. Il existe trois types de revenus différents. Les revenus du travail, les revenus du portefeuille et les revenus passifs. Au cas où vous ne le sauriez pas, le revenu du travail est le revenu que vous obtenez en travaillant pour une entreprise ou pour quelqu'un. Le revenu du portefeuille est le revenu que vous obtenez en possédant des actions et des obligations. Enfin, le revenu passif est le revenu que vous obtenez en possédant des actifs qui vous rapportent de l'argent en permanence sans travailler. Par exemple, l'immobilier. Travailler pour gagner de l'argent ne permet pas de se protéger beaucoup des impôts. En revanche, les revenus du portefeuille et les revenus passifs offrent une protection plus élevée. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Kiyosaki est contre les revenus du travail. Prédateur numéro 2 Les partenaires Il est insensé de penser que la vie consiste à vivre heureux pour toujours. Le bonheur pour toujours n'existe que dans les contes de fées. Les choses changent. C'est pourquoi les stratégies de sortie sont importantes pour tout ce qui a de la valeur. Je sais qu'il peut être inconfortable de demander un contrat prénuptial avant d'épouser l'homme ou la femme de vos rêves. Mais c'est la chose financièrement intelligente à faire, surtout en cette période où le taux de divorce est de 50 %. Lorsque vous créez une nouvelle entreprise avec un nouveau partenaire commercial, je sais qu'il peut être difficile de penser à un accord d'achat-vente ou à un accord de dissolution d'entreprise lorsque vous débutez. Mais il est financièrement intelligent de penser à votre sortie avant de conclure l'accord. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer à l'avenir. La mort est la sortie finale. C'est un autre moment où les prédateurs apparaissent, où je devrais dire les vautours. Si vous êtes riche, l'absence de QI financier peut coûter cher à vos proches. La famille, les amis et le gouvernement se présentent à vos funérailles si vous êtes riche. Les petits-enfants des enfants de votre beau-frère, des enfants que vous n'avez jamais rencontrés, deviennent soudainement de la famille et viennent pleurer à vos funérailles. Si vous avez un QI financier élevé, vous contrôlerez le pourcentage de votre argent que ses proches en deuil recevront, même après votre départ. Prédateur numéro 3. Les avocats. Vous vous souvenez peut-être de la personne qui a poursuivi McDonald's pour motif que le café était trop chaud. C'est un exemple de prédateurs financiers qui utilisent le système judiciaire pour obtenir votre argent. Des millions de personnes n'attendent qu'une excuse pour utiliser un procès pour s'enrichir. Il existe des avocats dont le seul but dans la vie est de vous traîner en justice et de vous prendre votre argent. Sachant que ces prédateurs sont toujours sur les dents, une personne financièrement intelligente doit toujours faire trois choses. 1. Ne rien garder de valeur à votre nom. C'est le père pauvre qui disait fièrement « Ma maison est à mon nom ». Les personnes financièrement intelligentes ne mettraient pas leur maison à leur nom. 2. Achetez immédiatement une assurance responsabilité civile personnelle. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas acheter une assurance quand vous en avez besoin. Personne ne vend d'assurance pour une maison qui est en feu. 3. Détenez les actifs de valeur dans de bonnes entités juridiques telles que la SARL, Société à responsabilité limitée. Il existe également de mauvaises entités juridiques. Il s'agit des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif. Ironiquement, la plupart des propriétaires de petites entreprises sont dans de mauvaises entités. Prédateur numéro 4. Les courtiers Courtier est un autre mot pour vendeur. Dans le monde de l'argent, il existe des courtiers pour les actions, les obligations, l'immobilier, les hypothèques, les entreprises, etc. L'un des problèmes aujourd'hui est que la plupart des gens obtiennent leurs conseils financiers de vendeurs et non de personnes riches. Si vous rencontrez un courtier riche, vous devez lui demander s'il s'est enrichi grâce à ses capacités de vente ou à ses capacités financières. Warren Buffett a un jour dit « Wall Street est le seul endroit où les gens se rendent dans leur Rolls-Royce pour prendre conseil auprès de personnes qui prennent le métro ». Voici quelques conseils pour choisir un meilleur courtier. Numéro 1. Quel que soit le domaine dans lequel vous investissez ou faites des affaires, vous devez d'abord vous éduquer. Avoir plus de connaissances vous permettra de différencier le courtier éduqué d'un vendeur. Numéro 2. Voyez si le courtier est intéressé par l'établissement de relations ou s'il ne cherche qu'à faire une vente. Par exemple, une fois, j'ai commencé à travailler avec un courtier immobilier et il semblait être une personne qui était intéressée à construire des relations. Je commençais à envisager de réaliser un autre projet avec lui. Cependant, dès que j'ai signé le contrat d'achat, il a cessé de prendre mes appels et m'a transféré à son assistant. C'est un exemple de mauvais courtier qui ne s'intéresse qu'à faire des transactions et à passer à un autre client. J'ai également un courtier extraordinaire auquel j'ai recours pour acheter de l'or et de l'argent. Chaque fois que ce courtier est en visite dans la ville, il veut me rencontrer pour déjeuner. Nous discutons de beaucoup de choses et il essaie toujours de m'aider de toutes les manières possibles. De plus, quand je veux, je peux simplement prendre le téléphone et l'appeler. Numéro 3. Vérifiez s'ils investissent dans ce qu'ils vendent. Après tout, pourquoi devriez-vous investir dans ce qu'ils vendent si le courtier n'a pas la confiance nécessaire pour investir dans la même chose ? Prédateur numéro 5. Les entreprises. Toutes les entreprises ont quelque chose à vendre. Si elles ne vendent pas, elles font faillite. Je demande souvent, est-ce que le produit ou le service de cette entreprise m'enrichit ou m'appauvrit ? Dans de nombreux cas, le produit ou le service ne vous rend pas plus riche. Il ne fait qu'enrichir l'entreprise. QI financier numéro 3. Établir un budget. Le budget est un plan de coordination des ressources. En matière de budgétisation, il y a deux termes importants à retenir. Le déficit budgétaire et l'excédent budgétaire. Un déficit budgétaire est un excédent de dépenses par rapport aux recettes. Et un excédent budgétaire est un excédent des revenus sur les dépenses. Tout le monde souhaite avoir un excédent budgétaire, mais en réalité, la majorité d'entre eux ont un déficit budgétaire et même la plupart des gouvernements dans le monde fonctionnent avec un déficit. Il y a deux façons de dégager un excédent budgétaire. Premièrement, en réduisant les dépenses. Deuxièmement, en augmentant les revenus. La majorité des personnes et des entreprises choisissent la première option, réduire les dépenses. Mais Kiyosaki pense que vous devriez vous concentrer sur l'augmentation des revenus plutôt que sur la réduction des dépenses. Et pour augmenter les revenus, vous devez augmenter les dépenses et non les réduire. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous vous demandez comment l'augmentation des dépenses va m'aider à créer un excédent budgétaire alors que je suis déjà en déficit. Eh bien, lorsque Kiyosaki parle d'augmenter les dépenses, il parle spécifiquement de deux types de dépenses. Le premier type de dépense est celui qui peut vous aider à générer des revenus supplémentaires. Par exemple, si vous avez un magasin et que vous ne vendez pas assez de produits, vous devez dépenser plus pour la promotion et le marketing plutôt que de supprimer les dépenses de marketing. Le deuxième type de dépense que vous devriez augmenter est celui que vous payez à vous-même. Vous connaissez probablement le concept « payez-vous d'abord ». Je ne vais donc pas vous en parler beaucoup. Je mettrai un lien vers cette vidéo à l'écran. L'idée de base est que chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous devez vous payer d'abord avant de payer quelqu'un d'autre. Selon l'auteur, l'argent que vous vous payez doit être considéré comme une dépense et être prioritaire par rapport aux autres dépenses. Même si vous êtes en déficit, vous devez vous payer en premier car c'est la dépense qui va servir à créer des actifs dans la colonne des actifs. La colonne des actifs est votre colonne et vous devez toujours en prendre soin. Je sais que la plupart d'entre vous sont d'accord avec la logique de ce que je dis. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Laissez-moi donc vous dire comment l'auteur et sa femme Kim ont géré la situation. Kiyosaki raconte Peu après notre mariage, nous avons eu les mêmes problèmes financiers que beaucoup de jeunes mariés. Nous avions plus de dépenses que de revenus. Pour résoudre ce problème, nous avons engagé Betty, la comptable. Betty a reçu pour instruction de prélever 30% de tous les revenus en tant que dépenses et de mettre cet argent dans la colonne des actifs. En utilisant des chiffres simples comme exemple, si nous avions 1000 dollars de revenus et 1500 dollars de dépenses, Betty devait prendre 30% des 1000 dollars et mettre cet argent dans la colonne des actifs. Avec les 700 dollars restants, elle devait payer les 1500 dollars de dépenses. Betty a failli mourir. Elle pensait que nous étions fous. Elle a dit « Vous ne pouvez pas faire ça, vous avez des factures à payer. » Elle a failli démissionner. Vous voyez, Betty était une grande comptable, mais elle faisait son budget comme une pauvre personne. Elle payait les autres en premier et elle-même en dernier. Comme il restait rarement quelque chose, elle ne se payait rien. Ses créanciers, le gouvernement et les banquiers étaient tous plus importants que Betty. Betty se dispute et se bat. Toute sa formation lui disait de payer les autres en premier. L'idée de ne pas payer ses factures ou ses impôts la mettait à genoux. J'ai fini par lui faire comprendre qu'elle nous faisait une faveur. Elle nous aidait. Je lui expliquais qu'elle nous aidait à résoudre un très gros problème, celui de ne pas avoir assez d'argent. Et comme vous le savez, résoudre des problèmes nous rend plus intelligents. Lorsqu'elle a compris qu'elle créait en fait des revenus par le biais de dépenses, elle a accepté de suivre notre plan pour créer un excédent budgétaire. Pour chaque dollar de revenus, Betty prendrait 30 cents et les placerait dans l'épargne et l'investissement. Elle savait que l'épargne et l'investissement étaient des dépenses nécessaires pour créer un excédent, notre première et plus importante dépense. Après les 70 cents de chaque dollar restant, elle devait payer les impôts, les dettes telles que l'hypothèque et les paiements de voitures, puis les factures d'électricité, d'eau, de nourriture, de vêtements, etc. Inutile de dire que pendant longtemps, il nous manquait de l'argent chaque mois. Bien que nous nous soyons payés en premier, nous n'avions pas assez d'argent pour payer les autres. Chaque mois, il nous manquait jusqu'à 4000 dollars à Kim et moi. Nous aurions pu payer ces 4000 dollars avec nos actifs, mais c'était notre argent. La colonne des actifs nous appartenait. Au lieu de céder à la panique, Betty a reçu pour instruction de s'asseoir avec nous et de nous faire savoir combien il nous manquait chaque mois. Après avoir pris une profonde inspiration, Kim et moi disions alors « Il est temps de revenir au QI financier numéro 1, gagner plus d'argent ». Sur ce, Kim et moi faisions tout ce que nous pouvions pour gagner plus d'argent. Kim, avec sa formation en marketing, appelait souvent des entreprises et leur proposait de les consulter sur leur plan de marketing. Elle a également accepté des emplois de mannequin et a vendu une ligne de vêtements. J'ai proposé de donner des cours sur les investissements ou les ventes et le marketing. Pendant quelques mois, j'ai formé les équipes de vente d'une société immobilière locale. J'ai même gagné de l'argent en aidant une famille à déménager et en défrichant un terrain pour une autre famille. En d'autres termes, nous avons ravalé notre fierté et fait tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent supplémentaire. D'une manière ou d'une autre, nous y sommes toujours parvenus. Et d'une manière ou d'une autre, Betty est restée avec nous et nous a aidés à résoudre nos problèmes, à trouver des solutions et à suivre le processus, même si elle s'inquiétait plus pour nous que nous. Malheureusement, Betty pouvait nous aider mais ne voulait pas s'aider elle-même. Aux dernières nouvelles, elle a pris sa retraite et a déménagé avec sa fille célibataire. Elle partage les dépenses et n'ont pas d'excédent budgétaire. QI financier numéro 4 Faire fructifier son argent En termes très simples, la définition de l'effet de levier est de faire plus avec moins. Une personne qui place de l'argent à la banque sur un compte d'épargne n'a pas d'effet de levier. Il s'agit de son propre argent. Comparer cela avec l'effet d'un bien immobilier. Si les banques vous demandent de verser une mise de fonds de 20% pour l'achat d'une propriété, cela signifie que pour chaque dollar que vous mettez, la banque met 4 dollars. L'effet de levier vous permet d'obtenir des rendements plus élevés. De nombreux conseillers financiers vous diront que l'effet de levier est risqué. Kiyosaki pense que c'est absolument faux. L'effet de levier est risqué uniquement lorsque les gens investissent dans des actifs qu'ils ne contrôlent pas. Le mot-clé ici est contrôle. Si une personne a le contrôle, l'effet de levier peut être utilisé avec très peu de risque. La raison pour laquelle la plupart des conseillers financiers disent que des rendements plus élevés signifient un risque plus élevé est simplement parce qu'ils ne vendent que des investissements qui permettent un très faible contrôle. Comme la plupart des planificateurs financiers placent les gens dans des investissements où ils n'ont aucun contrôle, ils ne devraient pas utiliser l'effet de levier. Utiliser l'effet de levier pour investir dans quelque chose que vous ne contrôlez pas reviendrait à acheter une voiture sans volant et à appuyer sur l'accélérateur. Le principal défaut des actifs papiers tels que l'épargne, les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les fonds indiciels est l'absence de contrôle. Et parce que vous n'avez aucun contrôle, il est difficile et risqué d'appliquer un effet de levier. Les banques le savent bien et c'est pourquoi il est très difficile d'obtenir d'une banque qu'elle vous prête de l'argent pour investir sur le marché boursier. À ce stade, vous vous demandez probablement de quel type de contrôle Kiyosaki parle. Eh bien, il parle principalement du contrôle de quatre domaines. Les revenus, les dépenses, l'actif et le passif. Par exemple, si vous avez un type d'entreprise, vous avez probablement le contrôle sur ces quatre domaines. En faisant plus de promotions et un meilleur marketing, vous pouvez vendre plus et augmenter vos revenus. En utilisant des systèmes et l'automatisation, vous pouvez diminuer les dépenses de main-d'œuvre. En négociant des taux d'intérêt plus bas ou en consolidant vos prêts, vous pouvez diminuer le taux d'intérêt de vos prêts, etc. L'effet de levier ne concerne pas seulement l'argent, il existe également d'autres types de levier. Le produit peut être utilisé comme levier. Par exemple, si vous êtes médecin, il vous sera difficile de tirer parti de votre valeur si les patients ne viennent que pour vous voir. Mais si vous inventez un nouveau traitement ou un nouveau type de médicament, votre intelligence médicale peut être exploitée par le biais d'un produit. Les connaissances d'autrui sont un autre exemple d'effet de levier. Par exemple, si vous n'êtes pas doué pour le montage de vidéos, vous pouvez engager quelqu'un qui peut effectuer le travail en une heure au lieu de passer 20 heures avec vous. Un autre exemple d'effet de levier consiste à utiliser le temps des autres. Si vous dirigez une entreprise, il y a probablement beaucoup de tâches qui ne sont pas très importantes mais qui doivent quand même être effectuées. En confiant ces tâches à d'autres, vous utilisez le temps comme levier. Les personnes qui réussissent s'en servent beaucoup pour développer leur entreprise. Sans le temps des autres, il serait presque impossible d'atteindre un grand succès. Imaginez que Jeff Bezos continue à préparer son repas, à nettoyer sa chambre, à faire sa vaisselle et à conduire sa voiture. S'il avait fait ça, Amazon n'existerait pas aujourd'hui ou serait encore en train de vendre des livres en tant que petite boutique en ligne. Un dernier exemple à exploiter peut être votre réseau. Connaître les bonnes personnes ou avoir accès aux bonnes personnes peut être le facteur essentiel pour réussir dans quelque chose. Par exemple, disons que vous voulez créer une chaîne YouTube. mais que vous n'avez aucune idée de la façon de créer une chaîne YouTube à succès. Vous en parlez à votre ami et il vous dit qu'il connaît personnellement un YouTuber à succès et qu'il peut organiser une rencontre avec lui pour que vous puissiez poser vos questions. Il s'agit de la forme la plus simple d'utilisation de votre réseau comme levier. QI numéro 5. Améliorer vos informations financières. Si vous êtes en guerre, l'information peut signifier la vie ou la mort. Et si vous êtes dans les affaires, l'information peut signifier être riche ou pauvre. Avec seulement quelques dollars, quelques informations et le levier de la technologie, de jeunes enfants sont devenus milliardaires. Les fondateurs qui ont créé Facebook, Instagram et YouTube l'ont prouvé. Avoir accès à l'information peut être un atout considérable. De même, des informations médiocres ou erronées peuvent constituer un énorme handicap. Une mauvaise information crée des personnes pauvres. De nombreuses personnes en difficulté le sont parce qu'elles utilisent des informations de l'ère industrielle ou agraires à l'ère de l'information. Des exemples d'informations de l'ère industrielle sont des idées telles que « je dois faire de bonnes études pour obtenir un emploi bien rémunéré ». Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que l'information est abondante et gratuite. La mauvaise nouvelle est que « l'information est abondante et gratuite ». La quantité d'informations double tous les 18 mois. Ce que vous avez appris aujourd'hui pourrait être obsolète dans 18 mois. C'est pourquoi vous devez constamment vous éduquer et mettre à jour ce que vous savez déjà. Utiliser des informations obsolètes, c'est comme consommer des aliments périmés. Nous sommes nombreux à vérifier la date de péremption du yaourt que nous achetons, mais nous vérifions rarement dans notre cerveau si les connaissances sont périmées ou non. Kiyosaki pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont financièrement malades aujourd'hui. L'auteur ne donne pas de conseils pratiques sur la façon d'améliorer le QI numéro 5. Ce chapitre m'a semblé n'être qu'un assemblage d'histoires aléatoires pour créer un chapitre. Dans l'ensemble, j'ai trouvé le livre assez utile, mais comme d'habitude, l'auteur répète certaines informations à l'infini, ce qui peut être assez ennuyeux. C'est pourquoi j'ai essayé de fournir de nouvelles informations qui ne sont pas répétées dans ces autres livres que j'ai résumés sur la chaîne. Si vous souhaitez voir ces résumés, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.